Bienvenue chez Philosophie de Comptoir pour une nouvelle session. Aujourd'hui, nous êtes dans l'arrière-chambre de mes pensées. Et oui, et oui, et oui les amis, nous sommes dans une session spéciale. On est à l'arrière-chambre de mes pensées, pour un moment entre vous et moi. Oh, chaleur ! Je sais, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait d'épisode toute seule avec vous. Je m'étais engagée à l'épisode 9, à vous faire un épisode solo de temps en temps. Bon, vous voyez votre gueule, I've been busy like, busy like, busy. Mais je reviens pour le dernier épisode du mois de mai, dans un épisode spécial où je vais faire une déclaration d'amour. Oh my God, j'ai la pression, j'ai la pression. Bref, avant que je vous mette un peu plus au jus de quoi il s'agit, je vous invite à, comme d'habitude, écouter l'épisode, mettre les 5 étoiles accompagné d'un commentaire sur Apple Podcast, pour ceux qui sont sur la team Apple, donc iPhone et iOS. Pour ceux qui ne sont pas à la team Apple, vous pouvez mettre un commentaire sur YouTube, me laisser un message vocal sur Instagram, encore, et sinon, en DM Insta ou en room privé sur Clubhouse. You know, ma deuxième maison. Et pour ceux qui souhaitent me faire un petit don, c'est également accepté. Vous pourrez me faire un don via BuyMeACoffee. Le lien est dans la description. Maintenant, prenez place, hydratez-vous, and get ready! Alors, aujourd'hui, nous sommes le 30 mai. Et le 30 mai, c'est la journée qui met à l'honneur les femmes. Pas n'importe quelle femme, les mères, les mamans. Et j'ai dédié cet épisode à ma maman et à toutes les mamans. Et donc, je fais une déclaration d'amour à ma maman, aujourd'hui, tout simplement. Ah, la pression, elle est là. Vraiment, j'ai eu une pression comme jamais. Mais pourquoi j'ai voulu faire cette déclaration à ma maman? Parce que je suis très mauvaise à déclarer mes sentiments, mes émotions. Je suis très mauvaise à ça, d'accord? Voilà, c'est, 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 vous savez. Mais je voulais vraiment prendre cette opportunité pour dire à ma mère à quel point je l'aime. Et à quel point je me sens privilégiée d'être sa fille. Depuis plus de 20 ans, je suis dans la vie de mes parents. Et je leur ai fait voir de toutes les couleurs, vraiment, you know. Bon, un jour, je vous raconterai les 400 coups de Cynthia et je pense que vous serez en mode, oh my gosh. Je suis tout sauf loin d'être une femme parfaite. Et ma mère, elle a été là et elle est là encore et encore. Quand je prends des décisions hâtives qu'elle ne comprend pas, elle me sermonne pendant des heures. Est-ce que tu es sûre, Cynthia? Est-ce que tu as réfléchi? Oui, mais je te dis que ce n'est pas bien. Tu vas regretter, you know. Et moi, mon âme de crackhead wannabe qui s'enflamme et qui dit, maman, je fais ce que je veux. Je pense que j'ai raison. Bref, je ne dis pas ça sur ce ton-là, you know, african family. Mais, you know, la jeunesse dans la vogue, j'y vais. Je me dis, non, je connais, je vais. Bref, et donc, maman, merci d'être là à mes côtés, de me soutenir, même quand tu es en désaccord avec mes choix professionnels, amicaux, sentimentaux, mais tu es toujours là. Et j'adore cette phrase quand je reviens te voir quelques mois après avoir vécu l'expérience et m'être rendu compte que j'avais tort ou que j'avais mal jugé la situation. Et que je viens te voir et je te raconte et que tu es toujours là pour écouter ce que j'ai vécu et me regarder avec toujours le même regard et tu chippes. Cynthia, mais je t'ai quand même portée dans ce monde quand même. Donc, moi, je t'ai mis au monde. J'ai porté chacun d'entre vous. Je connais. Mais comme je n'ai pas les cornes dessus la tête, comme ma mère dit cette phrase, I just can't. Non, vraiment, maman, il faut dire la vérité. Quand tu dis des phrases comme ça, moi, je suis morte de rire. À chaque fois, je suis en mode, it's not that deep. You need to relax. Je le pense très intérieurement, mais je ne le dis pas. OK? Bref. Et à chaque fois, ma mère, elle me regarde et elle me dit, OK. Elle m'écoute et elle rigole et, you know, on repart sur une nouvelle aventure. Donc, maman, merci d'être là, de m'écouter. Et surtout, merci de d'aimer tes enfants et de nous aimer et de nous le montrer. Merci de nous dire la vérité, même quand tu sais qu'on ne va pas te parler parce qu'on sera énervé par ce que tu nous dis et qu'on va bouder et qu'on va être dans nos feelings. Et tu nous dis toujours la vérité. Merci pour ça. Merci de vouloir qu'on soit heureux. C'est un truc qui me... Depuis qu'on est petit, ma mère, elle nous a toujours dit à moi et mes frères et soeurs que je veux que vous soyez heureux dans votre vie. Je veux que vous soyez à l'aise dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de te remercier, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours ton souci. Même quand on fait des erreurs, même quand on échoue, même quand on change de trajectoire, t'as toujours cette obsession avec papa de se dire, est-ce que ça va les rendre heureux ? Est-ce qu'ils vont être bien ? Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'admire chez toi. Et rien que d'en parler, je suis émue. Et surtout, et ça, c'est vraiment le truc que j'ai vraiment envie de te dire, c'est merci de nous aimer, tes enfants. Parce que l'air de rien, il n'y a pas beaucoup de parents. Être parent ne veut pas forcément dire aimer ses enfants. La preuve, les réseaux sociaux nous prouvent tous les jours le nombre de personnes qui décrivent des situations, pour moi, qui sont juste de l'au-delà. Parce que je ne comprends pas qu'un parent puisse se comporter de certaines façons avec son enfant. Et le fait de vivre et d'être expatrié et de rencontrer d'autres personnes m'a vraiment fait comprendre que ce n'est pas une obligation d'aimer son enfant. Qu'on ait mis son enfant au monde de manière biologique ou qu'on ait pris un enfant sous sa tutelle, ce n'est pas une obligation. Et moi, en ça, je me sens vraiment privilégiée d'avoir eu des parents qui m'aiment. Vous n'êtes pas parfait, maman, je ne veux pas mentir, tu n'es pas une mère parfaite. Mais ce que je sais, c'est que tu m'aimes, que tu aimes tes enfants, que tu veux notre bien, que tu as fait beaucoup de choses pour nous, beaucoup de sacrifices pour nous. Et je pense qu'aujourd'hui, après plus de 20 ans, je peux te dire aujourd'hui que je suis fière d'être ta fille et que tu peux, maman, lever le pied. Tu peux vivre pour toi maintenant. Tu as fait ce que tu avais à faire pour tes enfants. Tu as fait plus que nécessaire même pour tes enfants. Les écoles dans lesquelles tu nous as mis, tous les sacrifices que tu as faits, les loisirs que tu nous as permis d'avoir avec papa alors que, you know, ce n'était pas obligatoire, mais tu as quand même cédé. Tu as quand même sacrifié des nuits blanches que tu as faites. Merci. Et je pense qu'aujourd'hui, tu peux vivre pour toi, maman. Tu n'as plus à faire autant pour nous. Tu peux vivre pour toi. Tu mérites de vivre ta vie de femme. La vie de mère, là, c'est bon. Tu as donné. Tu as fait plus que nécessaire. Maintenant, tu peux vivre ta vie de femme, profiter de la vie, relaxer, ne plus être stressé. Parce que voilà. C'est vraiment le message que je voulais te passer, maman, aujourd'hui. Et je voulais aussi dire que j'admire beaucoup ma mère. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et rien que d'en parler, je suis ultra émue parce que ma mère, enfin, je suis pourtant le... Pour ceux qui sont... On va rigoler, mais vous savez, il y en a qui adorent parler de signes astrologiques, des choses comme ça. On n'y croit, on n'y croit pas, whatever. Mais ma mère et moi, on a le même signe astrologique, d'accord? Mais on est deux personnalités totalement différentes. On est à l'opposé. Ma mère, c'est une femme qui est ultra introvertie, qui est très calme, analyste, qui ne parle pas beaucoup. Elle ne parle pas pour parler. Ma mère, c'est quelqu'un où vous pouvez rester ensemble. Elle va beaucoup être dans l'écoute, dans la réflexion, dans l'analyse. C'est la force tranquille. Moi, j'appelle ma mère la force tranquille. Elle pense toujours au lendemain. Elle est beaucoup dans la prévision, la prévention. Depuis que je suis petite, ma mère, elle avait toujours ce souci de... La vie, ce n'est pas aujourd'hui, Cynthia. La vie, elle est longue. Ma mère, elle adore cette phrase. La vie, elle est longue. La vie, ce n'est pas un jour. La vie, ce n'est pas un mois. La vie, c'est des années. Donc, fais ton lit pour que si Dieu te donne la grâce d'arriver aux 80 ans, là, tu es content, tu as la conscience tranquille. Et maman, je ne comprenais pas cette phrase quand j'étais adolescente. J'avoue, quand j'étais adolescente, j'étais très « cry cat wannabe ». Et j'ai jugé mes parents de manière très dure. Et aujourd'hui, maintenant que je suis expatriée et que je suis, you know, j'ai ma propre vie, j'ai beaucoup de compassion et de respect pour maman et de papa. Parce que je me rends compte que, waouh, vous avez fait des choses. Je me dis, mais est-ce que j'aurais été capable de le faire ? Dans une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux ? Dans une époque où le monde n'était pas autant connecté ? Est-ce que j'aurais été capable de quitter un pays pour un autre ? Avoir des enfants dans un contexte où je ne suis pas forcément la plus accueillie ? I don't know. Et ça, j'admire beaucoup ça chez toi, maman et papa. Et d'ailleurs, je me dis, j'espère qu'un jour, j'aurai la chance de pouvoir t'interviewer sur mon podcast pour que tu nous racontes un peu ta vie. Pas la vie de maman, mais parce que moi, je ne te vois qu'à travers les yeux de ta fille. Mais une vie que je ne connais peut-être pas. J'aimerais bien un jour avoir cette partie-là qui manque peut-être à mon puzzle parce que c'est important. Et voilà. Voilà ce que je voulais te dire, maman. Aussi, ne change pas. Ne change pas. Reste tel que tu es. La seule chose que tu dois changer, maman, c'est lève le pied. Vraiment, maintenant, lève le pied. Je pense que tu peux vivre pour toi. Tu ne dois plus rien à personne. Ni à tes enfants, ni à la famille, ni à personne. À l'âge que tu as, il y avait ce que tu as fait. Je pense que tu as prouvé plus que nécessaire. Et maintenant, tu peux faire les choses pour toi. C'est tout ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Prends les choses pour toi. Profite de la vie. Voilà. Profite. Accepte les cadeaux. Accepte les cadeaux. Ralentis. Il n'y a plus besoin de courir comme ça. Maintenant, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Et j'espère que j'aurai la chance d'avoir des enfants, moi aussi. Et que tu seras là avec papa pour voir. Je sais que vous vous attendez que mes enfants, mes futurs enfants, si j'ai la chance, cette chance-là, ils soient aussi turbulents que moi. Moi, honnêtement, je vous dis déjà. Là, je dis ça pour toi, maman et papa. Et pour mes futurs enfants, vous n'allez pas monter sur ma tête. Moi, je dis déjà ça. Vous ne monterez pas sur ma tête. Je n'ai même pas le temps, les nerfs pour ça. Donc, I just let you know. Moi, je suis en train de jouer avec le ciel comme ça. Mais je dis seulement, moi, non, 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 vous allez être tranquille. Parce que non, 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 non. Je n'ai pas le dos pour ça. Mais j'espère que moi, quand j'aurai des enfants, je serai aussi généreuse, aussi bienveillante, aussi douce que tu l'as été avec nous et que tu es avec nous. J'espère que je serai aussi patiente et compréhensive. Parce que la patience et moi, ça fait trois. Et que j'aurai autant d'analyse de la vie, de vision que tu as. Et que tu continues d'avoir. Et que tu as toujours tes conseils. Et que même quand c'est le feu, tu es là, tu es tranquille. J'espère que j'aurai ce caractère-là que tu as. Et aussi, maman, la cuisine. Parce que ma mère, ma mère, elle cuisine tellement bien. Hein, maman, tu cuisines trop bien. Franchement, maman, depuis que je suis expatriée, la nourriture, comment ça manque ? Le dolet, le condret, le poisson braisé. Tous les repas du Cameroun, là, comment ça manque dans ma vie ? Franchement, depuis que je suis expatriée, s'il y a un truc qui me manque, déjà, c'est la présence de ma mère dans ma vie au quotidien. Même malgré le téléphone, mais c'est la nourriture. Franchement, toi qui m'écoutes, si tu as la chance d'avoir ta maman à côté de toi, profite de ces plats d'air. Parce que quand ça quitte ta vie, là, je te jure que tu regrettes. Et moi, dans ma vie, s'il y a un truc que je regrette dans ma vie, c'est de ne pas avoir assisté quand maman cuisinait d'air. Moi, là, quand me disait Cynthia, viens à la cuisine, I was like... Non. Aujourd'hui, là, tout d'air, je vous fais cette confession. Maman, tu peux maintenant, tu pourras me dire que je t'avais dit, mais je te dis, je regrette comme jamais de ne pas avoir assisté. Qu'on faisait le boudolet, qu'on faisait le poisson brésé, qu'on faisait le couscous, qu'on faisait les beignets. Je regrette de ouf. Je regrette de ouf. Parce qu'en Irlande, c'est pas comme à Lyon. Il n'y a pas un resto, je peux aller demander ton repas camerounais. Non, il n'y a même pas de resto africain tout court. So, you know. Et ça, ça manque dans ma vie, mais à un level, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Il y a ça et les cheveux. Moi, depuis que je suis petite, c'est ma mère qui s'occupe de mes cheveux. Moi, je me rappelle, tous les dimanches avec ma maman, c'était le jour des cheveux, le jour du ménage et le jour des soins. C'était le jour où maman, elle venait, allez, on va faire les cheveux, on va laver les cheveux, elle va se coiffer, on va rester dans la cuisine, on va rester, elle va raconter les choses, on va regarder la télé, des émissions. C'était le jour des cheveux. On va, on te peigne, on te peigne, on tire ta tête, on tire ta tête, on te fait des tresses. T'es là, t'as le visage qui est là, serré comme ça, et là, t'es là, t'es pimpante, t'as les cheveux qui sont propres. Ma mère qui disait, mais quand même, une jeune femme, comment ça ? Vous n'êtes pas sorti, vous êtes là comme ça, vous n'êtes pas propre. Bref, vous connaissez la propreté là. Ma mère, quand je pense à maman, je pense à ça, aux coiffures, je pense à l'huile. Alors moi, toutes mes copines avec qui on était au collège, vous connaissez mon verbe, vous connaissez le verbe que je vous ai saoulé avec ça qu'on était au collège. Est-ce que vous savez de quel verbe il s'agit ? Est-ce que vous savez du verbe qu'il s'agit ? Je vais vous apprendre un mot que ma mère m'a fait découvrir depuis que je suis petite. Moi, il y a un mot. Donc vous savez, je suis une femme noire, je suis une femme noire d'origine camerounaise, j'ai vécu toute ma vie en France, je suis née, j'ai grandi en France. Et vous savez qu'à Lyon, l'hiver est rude. L'hiver de Lyon est rude. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai la peau ultra sèche. Moi, j'ai la peau très sèche et très sensible. Et donc ma mère, depuis qu'on est petit, elle allait toujours à la pharmacie nous chercher de l'huile pour qu'on ait la peau qui ne gratte pas, qui soit bien douce et tout ça, le labello pour qu'on n'ait pas les lèvres gercées. Vous connaissez les choses comme ça ? Et donc ma mère, quand on était petit, tout le temps, elle vérifiait. Est-ce que tu t'es ouin ? Et du coup, mes amis, quand il y avait des événements et mes amis, je disais, attendez, il faut que j'amène de l'huile pour me oindre. Combien de fois, mes potes, et je fais une dédicace à tous mes amis blancs parce que c'était vraiment vous là. Quand j'étais au collège, lycée, quand on faisait les voyages scolaires, je disais, attendez, il faut que j'aille me oindre. Quand j'étais à l'internat, combien de fois vous étiez en mode, mais Cynthia, tu vas te quoi ? Non, mais je dois me oindre, genre, t'as vu ? Mais attends, ça veut dire, comment ça se... Mais c'est quoi se oindre ? Et moi, je me disais, mais c'est votre langue. C'est vous qui parlez la langue de Molière, c'est moi qui vous apprend encore des nouveaux mots. C'est encore ma mère qui vient tout droit du village au Cameroun qui vous apprend votre langue. C'est comment ? Non, je veux que je vous chaide aujourd'hui. Je veux que vous chaidez today is today. Maman m'a appris un mot, c'est le mot se oindre. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le mot se oindre, allez chercher ça dans le dictionnaire. Mais c'est un mot, franchement, il m'a valu des discussions pendant toute ma scolarité parce qu'à chaque fois qu'il y avait des voyages scolaires, quand on partait à Londres, quand on partait en Espagne ou quand on voyageait je ne sais pas où. Vous connaissez ? Moi, j'ai toujours ma bouteille d'huile. J'avais toujours mon... Soit c'était huriage ou je ne sais pas quoi, tu mets pour avoir la peau qui... une bonne peau. Et les gens disaient toujours mais c'est quoi ce oindre et tout ? Bref, ça, c'est des moments que maman a créés dans ma vie. Pareil, le labello. Ma mère, elle détestait les histoires que tu as les lèvres gercées. Elle ne supporte... Les histoires que, pour ceux qui connaissent, ils vont connaître, quand tu n'es pas oindre, tu as la peau parfois qui gratte et qui est blanche et ce n'est pas joli, tu vois. Ma mère, c'était un truc qu'elle ne supportait pas. Donc moi, maman, j'ai pris tes habitudes. J'ai toujours dans mon sac et même chez moi, j'ai toujours plein de bouteilles d'huile pour se oindre. J'ai toujours des labellos dans la maison parce que je suis traumatisée du... Tu ne peux pas sentir les lèvres gercées. Bref, c'est des petits trucs comme ça que ma mère, elle avait, que tu as, que tu nous dis qui me tue, maman. Donc merci pour ça, l'air de rien parce que moi, quand je suis arrivée en Irlande, ma peau n'a pas... Ma peau, elle a eu un melt. Je ne sais pas comment on appelle ça mais elle n'a pas tenu le choc de changement et je pensais à toi et je me suis retrouvée à faire comme toi, à aller à la pharmacie, à chercher des crèmes, à chercher ma bouteille de huriage, à chercher mes crèmes d'habitude pour avoir la peau qui tient la route parce que, parce que, ma mère, elle m'avait donné les astuces pour trouver les crèmes et je me suis retrouvée à appeler maman en disant, maman, j'ai testé cette crème mais elle n'est pas bien, ma peau grave. Ma mère, elle me dit, mais est-ce que c'était écrit pour peau sèche ? Est-ce que c'est telle épaisseur ? À faire les déductions de... Parce que je ne veux pas vous mentir, quand tu vis chez tes parents, il y a plein de choses que tu ne penses pas. On ne va pas se mentir, la nourriture, les... Non. Moi, quand j'ai commencé à vue seule. Le téléphone de ma mère a sonné. Maman, moi, j'ai acheté cette huile, ça ne marche pas. Mais c'est normal, ma fille, ça, c'est une huile pour l'été. c'est pas l'huile pour ta peau. Toi, t'as la peau sèche, il faut telle huile. Maman, j'ai acheté cette... Maman, quand je fais la lessive, ça ne sent pas telle odeur. Mais est-ce que tu as mis ça ? Bref. Maman, donc merci. Merci pour tous ces moments que j'avais pris pour acquis quand j'étais jeune. Je ne comprenais pas. Et maintenant que je vis seule, je me rends compte que non, en fait, franchement, les choses que j'ai prises pour acquis, je comprends l'importance qu'elles avaient quand tu nous les donnais petit. Je ne comprenais pas. Maintenant, je prends conscience de ça et je les apprécie. Et maintenant, je sais que ma mission, là, c'est que dès que je peux, il faut que je profite de tes cours de cuisine. Dès que je rentre à Lyon, là, non, je vais vraiment forcer. Parce qu'à faire de vif comme ça, là, sans pouvoir avoir le dolé, franchement, je ne peux pas expliquer ça. Je ne sais pas vous quel est votre pays d'origine ou même quel est votre repas préféré de votre mère ou de votre grand-mère ou whoever. Mais moi, je sais que quand on parle de repas, il y a deux personnes, il y a ma mère et ma tante. Elles sont, je ne veux pas chéder les autres, mais elles savent cuisiner des repas qui te... Et moi, les repas de ma mère et de ma tante, parce que j'ai grandi avec leurs repas, le goût de ça, c'est un manque que je ne peux pas vous expliquer. C'est-à-dire que c'est un manque que parfois, je suis comme ça, je me repense à ça et je me dis putain de merde, quoi. Donc, voilà. Voilà, voilà, maman, je t'aime, en fait. Voilà, je t'aime. Je ne te le dis pas souvent, mais là, je te le dis en épisode, comme ça, tu pourras l'écouter. Je sais que tu écoutes mes épisodes et je t'aime et je te remercie et je suis fière d'être ta fille et j'espère qu'on aura encore une longue vie et que tu suives et que tu continues à suivre mes aventures. Je sais que toi, tu ne comprends pas pourquoi je fais un podcast, que pour toi, tu trouves que c'est une perte de temps, qu'il y a des meilleures façons de gérer son temps, mais bon, you know, je suis dans ma période crackhead, wannabe, so, qui va dire quoi. Donc, voilà, je voulais aussi terminer cet épisode en disant merci à toutes ces femmes et ces femmes qui prennent sur leurs ailes des enfants, qui éduquent des enfants, qui aiment des enfants parce que je n'ai pas été éduquée que par ma mère. Je pense aussi à ma tante qui a beaucoup contribué à mon éducation. Tata, je te passe le big up. Tata, Mado, tu sais, toi-même, tu sais. Tata, Sidonie, big up. À toutes ces tata, à toutes ces femmes qui ont contribué à mon éducation et que je vois comme d'autres mères aussi, tu vois, qui m'ont donné des conseils, des conseils de vie. Parfois, des conseils, je me disais, bro, des conseils que parfois je jugeais d'archaïques. Vous connaissez les fameux conseils de normalement, une femme doit, et avec le temps, je me rends compte que la forme n'était pas forcément la bonne mais que le fond était là. Donc, merci. Merci pour ces moments où on était entre nous, à la cuisine, même si je refusais d'apprendre à cuisiner, à regarder, à faire le ménage. À les moments où on partait voyager d'une ville à une autre en se promenant. C'est des bons moments qui, aujourd'hui, je garde et je chéris précieusement. Et j'espère que quand j'aurai des enfants, ils pourront profiter des moments comme ça avec moi, des moments qu'on aura créés, des moments de vacances, de voyages, de choses qu'on a partagées. J'aimerais vraiment qu'ils vivent ça et que j'aurai la patience que vous avez parce que, franchement, je me dis que quand je vois ma mère, mes tantes, quand je vois ce qu'on leur a fait vivre et qu'on continue de leur faire vivre, je me dis, mais est-ce que j'aurais le dos pour supporter ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'espère que mon mari, en tout cas, il va être là parce que tu ne sais pas. Je veux dire. Mais non. Et je voulais aussi remercier toutes les femmes qui ne me connaissent pas mais qui m'ont servi de modèle dans le monde dans ma vie, un peu comme des mères. C'est ce que j'appelle, j'aime beaucoup appeler les mères spirituelles. Il y a beaucoup de femmes que je suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, des stars et des gens un peu moins connus qui sont un peu comme des mères spirituelles qui donnent des conseils de vie autres. Je voulais vous remercier à vous aussi. Ça peut être des YouTubeuses, des conseils peut-être beauté, des conseils de, you know, sur plein de sujets de la vie. Je voulais aussi vous remercier parce que l'art de rien, vous êtes dans notre vie, dans ma vie en tout cas, moi, et je profite de votre sagesse et de votre vécu, vos pouvoirs. Et non, être une meilleure version de moi-même et faire le bien autour de moi et être bien avec moi-même et être heureuse. Donc, voilà. Je voulais vous remercier ces femmes qui inspirent au quotidien. Donc, voilà. Et toi qui m'écoutes, j'aimerais savoir quel message t'aimerais faire passer à ta mère, qu'elle soit en vie ou plus en vie, qu'elle soit biologique ou pas, et je voulais te donner un conseil à toi qui m'écoutes aussi, c'est soyons indulgents avec nos parents et avec nos mères. Je trouve que parfois, je vois beaucoup sur Internet une extrême intransigeance vis-à-vis des mamans, notamment africaines. Et aujourd'hui, depuis que je suis expatriée et que je vis seule, je me rends compte que la vie, ce n'est pas une ligne droite. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte et je me dis que elle mérite l'indulgence, les mamans et les parents de manière générale. Ils méritent l'indulgence, ils méritent la compassion, le respect et aussi le droit à l'erreur et le droit de se tromper. Parce qu'à la fin de l'histoire, les mamans, les papas, la famille, ce ne sont que des êtres humains, ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des... et ce sont des personnes qui ont aussi un vécu, un passé, une histoire qu'on connaît ou pas d'ailleurs. Donc voilà. Et je veux remercier aussi toutes les mamans qui continuent d'aimer leurs enfants, de s'occuper de leurs enfants, de partager leur vie de maman. Je suis beaucoup de comptes sur Instagram de mamans qui nous partagent leur vie de maman au quotidien et j'apprends beaucoup de vous. Donc continuez, continuez, continuez. Et je vais faire une spéciale dédicace à des podcasts qui parlent de maternité et je vous les mettrai dans la description pour ceux qui veulent aller regarder. Déjà, il y a le podcast Si Maman M'avait Dit qui est ultra intéressant, qui parle un petit peu de conseils qu'on aurait aimé avoir de sa maman. Donc allez l'écouter, il est vraiment pas mal. Il y a le podcast OREMA Podcast. C'est un podcast qui est dédié à la maternité. Donc pareil, je vous conseille d'aller... d'aller l'écouter. Il est assez intéressant. Moi, j'ai un épisode qui m'avait beaucoup marqué de Si Maman M'avait Dit que j'écoutais. C'était l'épisode avec Shina Donia qui parlait de sa vie de grande sœur. Je suis grande sœur aussi. Donc dès que j'entends des femmes parler en tant que grande sœur, je me sens toujours concernée parce que je suis grande sœur et être grande sœur, c'est... Ouh! A whole lifestyle. D'ailleurs, les grandes sœurs, il faudrait qu'on fasse un club de grandes sœurs parce que franchement, on ne parle pas assez de ce que c'est de vivre quand on est grande sœur. Mais bref. Et j'avais beaucoup adoré cet épisode et je m'étais beaucoup retrouvée dans certaines choses. Donc je vous mettrai cet épisode-là. Si vous avez des podcasts que vous connaissez qui sont dédiés à la maternité ou à la vie de personnes qui ne veulent pas peut-être avoir d'enfants, je vous demanderai de me les recommander. Je sais qu'à le podcast Tant que je serai noire, je ne l'ai pas encore écouté, mais je sais que c'est une recommandation qu'on m'a souvent faite. Donc je vous mettrai également dans la bio. Et voilà. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour m'écouter. Et ne faites pas comme moi. Exprimez votre amour aux gens que vous aimez quand ils sont vivants. Aimons-nous vivants. Je ne le répéterai jamais assez. Maman, je te fais cette lettre d'amour parce que tu as envie. Je t'aime et j'espère qu'on aura encore de longues vies qui nous attend. J'espère que tu assisteras à mon mariage, à la naissance de mes enfants. J'espère que tu assisteras à plein, plein d'autres événements de ma vie. J'espère que la santé va nous accompagner et que tu seras toujours là. Et je répète, je suis fière d'être ta fille et je suis fière de tout ce que tu m'as apporté. Le bien, le moins bien, je l'accepte aujourd'hui tranquillement et je t'en remercie. Et gros bisous, maman, et bonne fête des mères à toi. Bonne fête des mères à ma tata, tata Mado. Bonne fête des mères à tata Sidonie. Merci d'avoir été dans ma vie, d'être dans ma vie, de vos conseils. Merci. Bonne fête des mères à celles qui sont mères et qui m'écoutent, à celles qui ne seront peut-être jamais mères de manière biologique mais qui le seront peut-être d'une autre manière. Et bonne fête des mères à celles qui ne veulent pas être mères mais qui sont mères d'une autre façon. Par ce qu'elles font, peut-être, par l'engagement qu'elles prennent et qui nous inspirent toutes. Bonne fête des mères aussi à vous qui nous inspirent, mesdames. Et j'en profite de dire qu'on ne peut pas remercier les mères sans remercier les pères mais ça, ça sera pour une autre fois. Merci de m'avoir écoutée, d'être restée là, dans cet épisode très intimiste. Je suis très émue et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à, comme d'habitude, me mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire. pour ceux qui sont sur iPhone ou iPad, si tu n'es pas de la team iPad ou iPhone, tu peux me mettre un commentaire sur YouTube ou un message sur Instagram. On peut se faire une room privée sur Clubhouse. Tu peux aussi me faire un don, un coffee, comme on dit sur ma page Buy Me A Coffee. Et voilà, je te dis à très vite. Tu étais au comptoir avec Cintia. Bye. J'ai bravé les dangers, j'ai traversé les eaux, j'ai marché sur la presse pour caresser ta peau. Je promets de te construire un château dans le ciel et d'arrêter le temps pour que notre histoire soit éternelle d'affronter tous les obstacles, les tempêtes, les cyclones, de combattre et d'abattre les cerveurs, les cyclopes pour te chanter des mélodies que tu seras seul à entendre. Je t'inventerai un langage que tu seras seul à comprendre. Tu es le spectre de ma vie, tu vantes mes jours, mes nuits, objets de mes rêves, le théâtre de mes enfils, je déplacerai des montagnes, je décrocherai la lune pour qu'enfin ta vie et la mienne ne fassent qu'une. Quel est donc ce sortilège ? Je suis comme prise au piège de mon amour pour toi car ta beauté, ma siège, je t'offrirai des bières précieuses et des rivières de diamants. Je pourrais freiner mes envies, tu m'as dit comme un aimant, un aimant, un aimant. Mon cœur bat au rythme de ton cœur et lorsque tu m'effleures, je perds le contrôle de moi, tu me transportes ailleurs, tu me baïonnes et me flagelles, c'est une douce torture, je succombe sous l'effet de tes baisers et tes morsures, chair en éterition, âme en lévitation, nos respirations sont en parfaite synchronisation. Je fonds lorsque tu me touches avec tendresse, je vibre lorsque tu m'enlaces et me caresse, je m'évale quand tes lèvres se posent sur les miennes, je ne sais plus où je suis, j'ai le feu dans les veines, ouvre les portes de ton paradis, je veux goûter ton eau de vie. Les formes fascinantes envahissent mes rêves et j'ai envie de voir l'érotisme à son paroxysme, connaître chaque atome de toi, tu es ma friandise, nos âmes et mon corps sont en accord jusqu'à la petite mort qui je l'espère laissera place à la vie dans ton coffre-fort, coffre-fort. Je te promets respect et dévotion, fidélité, affection, dissiper tes craintes, apaiser tes appréventions, te soigner tes blessures et t'effacer tes peines car l'amour est le seul vaccin face à la haine, nos chakras et énergie sont en synergie, en accord avec les principes que l'univers régit. Je suis en paix car j'ai trouvé l'autre moitié de moi-même, je t'adore comme une muse et te vénère comme un totem, fusion, les connexions entre l'enveloppe et l'esprit, union et communion, ressent-tu cette harmonie ? Un halo de lumière autour ta beauté gré-pusculaire pour souligner ta beauté et tes presse, c'est spectaculaire. Jamais je n'aurais cru pouvoir m'accomplir ainsi, trouver une personne qui donne un sens à ma vie car enfin tu m'appartiens et je t'appartiens, croiser nos chemins, nos chemins. Le pouvoir de l'amour est plus fort que l'amour du pouvoir. Car l'amour est le seul vaccin face à la haine. Le pouvoir de l'amour est le seul vaccin face à la haine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada